Il n'a jamais vraiment eu sa langue dans sa poche, à 60 ans, Michel Villermoz est un acteur discret du cinéma français mais dont la carrière est impressionnante. Au cinéma comme au théâtre d'ailleurs, pensionnaire de la comédie française depuis 20 ans, il y a fait ses armes mais la quitte finalement en ce mois de mai. L'occasion pour lui de régler ses comptes dans une interview sans filtre. Son départ de la comédie française, le théâtre actuel, la politique. Il n'épargne rien. Alors qu'il a annoncé il y a peu qu'il quitterait le prestigieux français à la fin de la saison après 20 ans de bons et loyaux services, Michel Villermoz a décidé de régler ses comptes dans une interview sans filtre au Figaro. A 60 ans, l'acteur se lâche. Et n'hésite pas à attaquer vivement ceux qui l'agacent. Et sa première victime, C.S.T. Alexis Michalik. Comédien, auteur et réalisateur plutôt respecté, le metteur en scène et présentateur de la dernière cérémonie des Molières ne trouve aucune grâce aux yeux de Michel Villermoz, très cash, je déteste les Molières, je déteste Alexis Michalik. Il est représentatif de notre époque, rapide, intelligent, mais pas du tout dans l'émotion. Il fait vite comme on fait pour la télé. Il a pris le melon, il est devenu arrogant, sûr de lui, il ne doute pas. Contrairement à moi qui doute encore, Désingue dit Et s'il n'aime pas l'homme Il n'aime pas non plus son travail. Son Edmond que j'ai vu au théâtre du Palais-Royal à Paris est un cauchemar absolu. Point Michalik est une star, un empereur, en tout cas dans le théâtre privé. On tire les gens vers le bas. On les flatte dans le sens qu'il aime, lâche-t-il à propos des pièces du créateur des producteurs. Reconnaissant tout de même avoir profité des Molières dans sa carrière, Michel Villermoz n'hésite pas à lâcher une dernière petite pique, on m'a raconté la cérémonie, c'était épouvantable. Pas fan non plus de politique pas langue de bois pour un sou, le comédien, qui est notamment apparu dans de nombreux films de Denis Podalidé, dans la suite de l'interview d'une question sur ses différents projets pour se trouver une nouvelle cible, Emmanuel Macron. En effet, difficile pour lui d'annoncer qu'il jouera Jacques Chirac dans un film qui sortira en octobre prochain sans faire la comparaison entre celui-ci, resté au pouvoir de 1995 à 2007, et le président actuel. Ce président était quelqu'un de très populaire, j'ai vu beaucoup de documents sur lui, il avait une proximité non feinte avec les gens, le contraire de celui qui nous gouverne actuellement avec un point commun, la séduction, le désir de plaire à la terre entière, début-t-il. Le comédien, qui n'a jamais fait pas partie des plus engagés sur le terrain politique, semble cependant sortir de sa réserve en retrouvant sa liberté. Et ne semble pas plus fan d'Emmanuel Macron que d'Alexis Michalik, parlant du président comme d'un petit technocrate méprisant. Rapide, cultivé et séduisant, il tacle son manque de pédagogie hallucinant. Une interview cachée très rare de la part d'un acteur si connu. Mais au moins, il n'a pas peur de ses opinions.